CINERAMA Le cinéma dans tous ses états Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de CINERAMA. Au sommaire très riche de cette semaine, deux nouveaux films, La douleur d'Emmanuel Finkiel, l'adaptation exemplaire à mes yeux du très beau livre de Marguerite Duras, et Pentagon Papers de Steven Spielberg, un hommage à la liberté de la presse. Avec moi pour en parler cette semaine, Frédéric Strauss. Bonjour Frédéric. Bonjour, c'est Léon. Et on démarre tout de suite avec La douleur d'Emmanuel Finkiel, donc l'adaptation du beau roman de Marguerite Duras, dans lequel l'écrivaine racontait l'attente du retour de son mari Robert Antelme, déporté dans l'icône de concentration. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Je savais qu'il savait qu'à chaque heure, de chaque jour, je le pensais. Robert n'est pas mort au camp de concentration. Depuis l'arrestation de Robert, le réseau est fragilisé, ils vont chercher à tout remonter. Vous êtes la femme d'Antel ? Oui, c'est ça. J'ai rencontré le flic qui a arrêté Robert. Le salaud de la gestion. Je suis très flatté d'être assez à la même table qu'un écrivain. Je ne suis pas ici pour parler littérature, vous le savez bien, je suis là pour parler de mon mari. Pour votre colis, je pense que je peux faire. Merci. J'ai peur pour toi, tu comprends ? Il faut que je fasse attention. Je vois ce qu'il essaie de faire. Vous connaissez cet homme ? Il se sert de moi, alors même que je crois me servir de lui. Si vous m'aidez à le retrouver, je ferai en sorte que Robert ne soit pas déporté. Commence à déporter. Marguerite ! 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 Alors, la douleur d'Emmanuel Lefinquiel d'Après Duras. Moi, je lis de l'introduction, je trouvais que c'était une adaptation exemplaire, mais je crois que tu n'es pas tout à fait d'accord. Alors, dis-moi pourquoi tu n'aimes pas ce film ? Eh bien, parce que j'ai le souvenir, bien sûr, comme ceux qui ont lu le livre de l'expérience, de la lecture du livre, qui était quand même impressionnante. Et puis aussi, de ce qu'avait fait Dominique Blanc au théâtre, avec une sorte de spectacle qui n'était pas une lecture, parce qu'elle ne le disait pas, mais elle jouait la douleur. C'était quelque chose d'assez, on dirait, avec un terme ancien avant-gardiste, mais un peu radical, comme ça. Et donc, Emmanuel Lefinquiel, il pouvait faire un film très radical, ou il pouvait faire un biopic qui raconte cette époque-là de la vie de Duras. Et pour moi, il n'a fait ni l'un ni l'autre, parce qu'il a fait les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il a fait un biopic, il y a des moyens de biopic, avec une reconstitution dans certains plans de Paris, etc. Des effets, en tous les cas, de décors. Et puis, une certaine ampleur, quand même, de cette production. Et par ailleurs, il y a quand même une volonté dans le film de ne pas raconter la vie, vraiment, de cette histoire du retour de Robert Antelme, comme elle est vraiment racontée dans le livre. Parce que c'était immontrable, je pense, justement, que c'est la beauté de l'adaptation. C'est que de raconter le retour de Robert Antelme avec le détail que prend Marguerite Duras dans le livre, c'était littéralement immontrable, quand même. Il y avait, par exemple, moi, je me souviens du livre où Duras explique qu'il faut qu'elle aille chercher dans tout Paris de la viande pour ensuite la presser pour faire du jus de viande. Parce que c'est la seule chose que Robert Antelme, après avoir failli mourir dans les camps, peut encore incurgiter et qu'il peut le ramener à la vie. Cette histoire-là, c'est quand même, je veux dire, dans un film, on se dit que c'est cinématographique. Il y a plein de choses, pour moi, qui ne sont pas dans le film. Et au lieu de ça, il y a des plans que je trouve parfois un tout petit peu prétentieux. Par du style, parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien du tout. Par du style, par exemple, le retour de Robert Antelme, c'est quand même assez beau. C'est filmé à travers des rideaux d'une fenêtre, le flou, etc. Mais finalement, les effets de mise en scène l'emportent sur la vérité des personnages et sur le sort des personnages. Je ne suis pas d'accord avec toi, notamment là-dessus. Parce que, déjà, comme je l'ai dit, c'est difficile de montrer Robert Antelme tel qu'il est décrit dans le livre, puisqu'il est presque au-delà de la mort. Et surtout, c'est qu'on est aussi dans l'idée que Marguerite Duras ne veut pas le voir. Donc, je trouve que la mise en scène répond aussi à ça. Et comme tu dis que ce n'est pas avant-gardiste, etc., il y a quand même, je trouve, la mise en scène assez audacieuse là-dessus. Et les effets de reconstitution biopique, il y en a quand même très, très, très peu. La reconstitution de Paris est quand même assez stylisée. Voilà, parce qu'il y a par faute de moyens, sans doute, mais aussi par un vrai parti pris pour rester vraiment dans le monde intérieur de Duras. Tu n'es pas d'accord ? Je trouve que ce n'est pas la bonne mesure pour moi. Et c'est vrai qu'ensuite, j'avais perdu de vue toute cette histoire. Donc, en sortant du film, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé avec ces Duras, et puis Dionys Mascolo, etc. J'ouvre Wikipédia. J'aurais pu ouvrir le livre de Laura Adler, parce que je crois qu'elle raconte tout ça et que c'est formidable. J'ouvre Wikipédia et j'ai plein d'infos que je n'ai pas dans le film. Ça me gêne, moi. Oui, mais on n'est pas dans le biopic, comme tu dis. Oui, mais en même temps, tout est là. Il ramène ses personnages, il nous fait revenir dans cette époque. Et puis finalement, il y a plein de choses qui arrivent. Il faut aussi tenir compte du fait que le livre La Douleur n'est pas un livre de mémoire. C'est quand même un exercice littéraire autour du souvenir. Et Duras, dans son écriture même, est dans cette distanciation par rapport à ce qu'elle a vécu. Donc il ne faut pas, je pense, regarder ni le livre ni le film comme une biographie ou une autobiographie véridique, authentique de Duras. Il y a aussi ce travail sur elle-même. Et comme on dit bien, le film, je trouve une très bonne idée de mise en scène. C'est le dédoublement qu'elle a à plusieurs reprises où elle se voit en train de... Il y a deux fois Mélanie Thierry à l'écran. Elle se voit répondre au téléphone. Elle se voit ouvrir la porte. Et c'est à la fois pour, je pense, retrouver cet effet de stylistique qu'il y avait dans le livre où on passe du « je » ou « elle » dans l'écriture. Et aussi pour montrer qu'il y a vraiment une différence entre ce que Duras pense et ce qu'elle veut montrer d'elle-même. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très bien rendu par la mise en scène. Toi, tu n'es pas convaincu. Moi, j'ai aimé beaucoup Dominique Blanc sur scène, par exemple. Ça, ça me semblait être la bonne mesure pour un texte aussi particulier. Au moins, est-ce que tu aimes l'interprétation de Mélanie Thierry ? Oui, 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 j'aime beaucoup et je trouve qu'elle a cette espèce de douceur. On dit qu'elle ne ressemble pas exactement, bien sûr, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ça, oui. Et elle a une présence qui est vraiment intéressante. Et puis tous, d'ailleurs, les acteurs, même Benjamin Biolet, que je n'aime pas à l'écran. Là, il est bien, il joue le rôle de Dionysse Mascolo. Et je serais que le côté d'Andy Fauché des années 40, ça ne lui va pas mal. Absolument. Alors, moi, je suis quand même un peu plus loin que toi sur Mélanie Thierry. Quand même, elle a effectivement sa douceur, comme tu dis, mais elle passe vraiment par tous les états possibles, y compris des états un peu surprenants. Je trouve qu'elle joue vraiment très, très bien de cette incarnation, parce qu'elle réagit parfois de manière très étonnante. Quand elle veut, elle attend éperdument le retour de son mari. Et quand il arrive, elle ne veut pas le voir. Et je trouve qu'elle arrive à exprimer ça avec une économie de moyens assez stupéfiante. Et puis, on peut dire aussi un mot de Benoît Magimel, parce qu'il incarne un personnage pas facile. C'est le personnage du collabo Rabier que Marguerite Duras rencontre, et peut-être un peu plus que ça, même pour essayer de soutirer des informations sur son mari. Et Magimel est assez étonnant là-dedans, parce qu'il joue le rôle vraiment d'une ordure intégrale. Il arrive à apporter quelque chose d'un peu enfantin, d'assez attachant sur ce personnage. Oui, et puis lui, je trouve que là, pour le coup, c'est plus simple pour moi quand il est là à l'écran, parce que ça devient, entre guillemets, un film. C'est-à-dire, pour moi, il y a de la matière cinématographique normale, enfin directe. Le film est plus classique, là. Il est plus classique, mais moi, c'est ce que je préfère. Et par exemple, la scène qu'ils ont dans un café où ils l'emmènent déjeuner, il y a vraiment des belles choses entre eux. Et puis, sur cette idée d'avoir des personnages et puis de regarder un peu à côté, ça marche bien dans ces moments-là. Bon, on est un petit peu d'accord quand même sur le film. Voilà, donc moi, Frédéric n'est pas très chaud. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir cette très belle adaptation de La Douleur par Emmanuel Finkiel avec une formidable Mélanie Thierry. On change complètement d'univers avec Pentagon Papers de Steven Spielberg. Donc, c'est un hommage à la liberté de la presse à travers le rappel d'un scoop qu'avait donné le New York Times en 1971 sur la guerre du Vietnam. Scoop repris ensuite par le Washington Post. Mais je n'en dis pas plus, je vais laisser Steven Spielberg lui-même nous raconter un petit peu son film. Il l'a fait pour nous dans une interview au Caroline Bess que vous pourrez retrouver en intégralité sur Telerama.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a donc Tom Hanks, Meryl Streep, superbe casting pour ce film. Est-ce que le film est aussi bien qu'il en a l'air ? Oui, le film est bien et je pourrais faire un commentaire sur la carrière de Spielberg pour donner mon commentaire sur le film parce qu'il y a eu une espèce de trou d'air dans la carrière de Spielberg au moment après Lincoln. Donc ça, c'était 2012. C'est la fin des années qui avait commencé 2002, Minority Report. On s'est rendu compte que Spielberg était un cinéaste qui avait des choses à dire. Donc il parlait de la liberté notamment. Après, il a fait tous ses films, notamment La Guerre des Mondes. Il est devenu un cinéaste d'envergure. Et c'est la consécration en 2012, il y a six ans. Au sens artistique, tu veux dire, d'envergure. Là, il est devenu, il a eu à Paris, il était à la cinémathèque, il a fait une rencontre à la cinémathèque. C'est devenu le grand cinéaste tout d'un coup. Et à ce moment-là, il a eu ce trou d'air parce qu'il avait un gros film de science-fiction, Robopocalypse, qu'il n'a pas fait. Il a dit, il a dit, on le fait, on le fait. Puis après, il a dit, on ne le fait pas. Donc est-ce qu'il avait des bonnes raisons ? Ou est-ce qu'il a eu peur de faire quelque chose qui n'était pas à la hauteur du cinéaste qu'il était devenu ? Il a eu un peu de mal. Il a fait Le Pont des Espions, qui était bien. Ah, j'ai beaucoup aimé ça, moi. Qui était un peu aussi quand même dans une espèce de grandeur sur les valeurs, qui était des fois un tout petit peu pour moi. C'est un peu sa veine classique, en fait. Sa veine classique. Qui avait dans Cheval de guerre, par exemple. Voilà. Mais là, je trouve que du coup, il comprend, il semble avoir compris, qu'il faut qu'il sorte de ce piège du grand artiste. Et il a fait ce film, Pentagon Papers, il l'a traité vraiment, pour moi, comme une comédie. C'est ça qui fait le plaisir du film aussi, d'une certaine manière. Parce que sur ce sujet de la liberté de la presse, on attendrait évidemment n'importe qui avec un ton plus sentencieux. Et surtout Spielberg, finalement, sur les valeurs, etc. En fait, il fait passer ce message de courage. C'est un message sur le courage des individus. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont vraiment risqué d'aller en prison pour ça, à l'époque. Et comme dans d'autres de ses films, c'est pour ça que c'est vraiment un film de Spielberg, qui correspond à son oeuvre. C'est une personne au milieu d'autres qui va changer tout. C'est-à-dire que c'est le courage d'un individu qui change d'une femme. Et alors, c'est toutes ces choses importantes qu'il arrive à les dire d'une manière légère. Et le film a des moments vraiment drôles, d'ailleurs, grâce à Meryl Streep et puis aussi à Tom Hanks. Moi, Meryl Streep, effectivement, le personnage est très intéressant parce que c'est effectivement une femme assez mal considérée, vraiment perçue comme une potiche. Tous les hommes se disent, on va en faire notre affaire. Et puis, quand même, arrive finalement à s'imposer grâce à l'aide du rédacteur en chef incarné par Tom Hanks, qui est vraiment très drôle, effectivement, dans le registre du vieux routier de la presse, le baroudeur et tout. Et il est vraiment très, 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 très séduisant. Et on se dit, pardon, on se dit que pourquoi est-ce qu'il traite cette histoire-là aujourd'hui ? Parce que bon, en fait, c'est un peu à la fin, sans dire, c'est juste une sorte de préface à l'affaire du Watergate aussi. Ça se termine là où le film Les Hommes du Président commence. Voilà, c'est ça. Donc Les Hommes du Président, c'est il y a longtemps. On se dit pourquoi ce film-là aujourd'hui ? Et en fait, on a l'impression que Spielberg, il est synchrone quand même avec, à travers le personnage de la femme, avec l'idée d'une affirmation, enfin, d'un moment donné où, dans l'histoire, peut-être, ça a quand même compté qu'une femme comme celle que joue Meryl Streep ait joué ce rôle et ait pris cette responsabilité. Oui, c'était il y a 40 ans, mais effectivement, on se retrouve pile-poil synchrone avec la situation d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que le film est à la fois archi prévisible dans son déroulé, parce qu'on devine vraiment à chaque fois ce qui va se passer, mais c'est extrêmement bien raconté, tellement bien joué, tellement bien rythmé dans la mise en scène qu'on passe vraiment à un moment délicieux. Et en plus, quand on est journaliste, moi, je trouve que ça replonge dans une époque un peu bénie où il y avait des salles de rédaction avec 200 personnes. Donc ça, il reconstitue ça à merveille. Ça chahute, ça crie, ça court partout. Il y a une tension, il y a vraiment cette idée du mouvement permanent lié à la presse écrite, en particulier à la presse écrite quotidienne, qui se termine dans les rotatives, dans la grande salle des rotatives. Il y a un côté un peu magique qu'il arrive à reconstituer. Et en plus, on était à l'époque où c'était encore l'inotypie. Donc c'est vraiment la presse telle qu'elle existait dans le cinéma américain des années 40-50. Et donc, il retrouve une certaine forme de classicisme à faire ça. Et c'est vraiment un très grand moment. Voilà, et il met dans tout ça, en plus de la légèreté parfois, il met aussi ce côté chaleureux, ce qu'il aime vraiment. C'est vraiment un cinéaste américain qui donne de l'affection à ses personnages, à ses histoires bien sûr, mais aussi aux personnages, aux acteurs. Et là, c'est un film très chaleureux, on y va tous ensemble. Enfin, c'est un beau film. Et c'est un très bel hommage à la liberté de la presse, encore une fois. Donc on vous recommande vivement également d'aller voir Pentagone Papers de Steven Spielberg avec Tom Hanks et Meryl Streep. C'est le moment des perles de la semaine. On va commencer avec toi, avec un documentaire à découvrir en salle. Alors un documentaire très cinéphile. Il s'intitule Jean Doucher, l'enfant agité. Et c'est signé par trois jeunes réalisateurs, Fabien Ajeche, Guillaume Namur et Vincent Acer. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler qui est Jean Doucher et pourquoi on lui consacre un film ? Alors Jean Doucher, c'est un critique qui est de la génération de la Nouvelle Vague, donc qui a été au cahier du cinéma, qui a eu des responsabilités au cahier. Je crois que c'était avec Romère à l'époque. Et puis qui depuis, enfin, a accompagné les cahiers longues nu. Une sorte de voix de la cinéphilie, de voix de la... Quelqu'un qui arrive à lire les films en en parlant, puisque c'est quelqu'un qui a transmis beaucoup de son savoir à l'oral et qui a écrit des livres, mais... Pas beaucoup, en fait. Pas beaucoup, voilà. Comme le disent les réalisateurs du film, c'est un père qui n'a pas de fils, et c'est un écrivain qui n'a pas de livre. Enfin, donc, c'est un homme qui a consacré sa vie au cinéma. Et les trois réalisateurs, ce sont donc trois jeunes gens qui ont 17 ans quand ils se mettent à... Enfin, à voir des films dans les ciné-clubs, etc. Et ils vont rencontrer Doucher, qui anime un débat après, peut-être, un misoguchi. Et ils se lient d'amitié avec lui, ils le suivent, ils vont revoir d'autres débats animés par Doucher. Et puis, ils ont cette initiative de faire un portrait de lui, c'est-à-dire un documentaire sur Doucher, l'homme, sur Doucher, son histoire, et aussi sur Doucher, un peu, son message, c'est-à-dire qu'est-ce qu'au-delà du savoir qu'il a pu transmettre sur tel ou tel cinéaste et sur la mise en scène, sur le cinéma, quelle philosophie aussi il amène avec lui. Et là, c'est passionnant, parce que Doucher, c'est vraiment un homme qui se prête à cet exercice, dans la mesure où, comme le souligne Thierry Frémaux dans le film, le délégué du Festival de Cannes, qui lui rend hommage en disant que c'est quelqu'un qui n'est pas dogmatique et qui est dans l'enthousiasme. Et ça, c'est formidable, parce que c'est vrai qu'il a un rapport extrêmement spécialiste au cinéma. Enfin, il voit les choses avec une connaissance, il a des connaissances inouïes, mais il arrive à parler du cinéma, et par exemple à des jeunes gens comme ceux qui font le film, au présent, sans accabler les gens de son savoir, en les mettant dans la vie. Et par exemple, dans le film, on voit des pleuchins et Noé Milovsky qui rendent hommage à Doucher, qui avait été leur professeur à un moment donné, en expliquant comment, justement, il a pu pour eux mettre des cinéastes auxquelles ils étaient attachés dans la vie, et dialoguer avec les films comme si c'était des gens, en fait, comme si c'était des rencontres. Et ça, c'est vraiment la vie, quoi. Doucher transmet l'histoire du cinéma, transmet l'art, mais il transmet aussi l'énergie, l'envie, le plaisir. Donc il montre qu'on peut être à la fois un grand cinéphile et aimer la vie. Donc c'est Jean Doucher... Ah oui, c'est un beau documentaire. Donc Jean Doucher, l'enfant agité, un documentaire qui est sorti en salle ce mercredi. Alors moi, je vais vous parler d'un DVD, d'un film qu'on avait défendu lors de sa sortie en salle il y a six mois environ. C'est Creepy, de Kiyoshi Kurosawa. Alors c'est un des trois films qu'on va pouvoir voir de Kurosawa en un an. Il y a eu Le secret de la chambre noire avec Taharaïm, un film qui l'avait tourné en France. Il y aura bientôt un étonnant film d'extraterrestres qui s'appelle Avant que nous disparissions. Et donc il y avait ce polar un peu fantastique, creepy, et creepy, ça veut dire flippant. Le film est vraiment très flippant pour le coup. C'est l'histoire d'un tueur en série particulièrement pervers qui vit dans une... et qui ressemble un peu à Monsieur Tout-le-Monde. Et donc il y a, comme d'habitude, avec Kurosawa, une gestion de la peur, une gestion du hors-champ, donc de la terreur qui vient du hors-champ, avec très très peu d'effets, mais ça marche vraiment du feu de Dieu. C'est un très très beau film, mais très inquiétant. Donc c'est Creepy de Kiyoshi Kurosawa, un DVD chez Eurozoom. Je te redonne la parole, Frédéric. On va parler d'un film qui passe à la télé. Alors on a eu les nomisations aux Oscars qui sont tombées cette semaine. Et donc là, tu vas rendre hommage à un film qui a eu l'Oscar de meilleur film il y a quelques années. C'est Argo, de Ben Affleck. Voilà, c'était la surprise. C'était l'année 2012. Donc la surprise d'un film de Ben Affleck, avec Ben Affleck, et qui raconte une histoire extravagante de les Américains qui ont des ressortissants qui se trouvent en Iran. Oui, on est en 1979, au 80 moment de la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran. Ils ont été plusieurs mois bloqués là-bas, rien à faire. Et à un moment, on décide de les libérer. Et comment faire pour les libérer ? Voilà, et donc le scénario pour les libérer, c'est d'imaginer qu'on va tourner un film du genre Star Wars dans les déserts de l'Iran et de créer tout un projet, tout un univers fabuleux, des dessins, des maquettes, etc. et de partir là-bas pour mettre en place cette production. Et en fait, ramener les otages. Donc c'est absolument farfelu. Oui, c'est complètement dingue, mais c'est vrai. En plus, c'est vraiment pas assez. C'est une histoire vraie. Et c'est parce que c'est finalement, peut-être, mais c'est ce que dit le film, c'est parce que c'est Hollywood, c'est parce que c'est présenté comme un projet, bien sûr, à la hauteur de Star Wars. C'est la puissance hollywoodienne qui est là. Et donc, c'est ce rêve hollywoodien qui berne totalement le régime iranien et qui permet de créer l'illusion complète et de... enfin, complète, quasiment complète. Et en tous les cas, suffisamment pour que l'histoire se termine bien pour les otages. Et le film est très... C'est à la fois un thriller efficace, mais en même temps aussi, quand même, une réflexion sur le cinéma, sur la manière, finalement, de vendre du rêve, de rentrer dans une fiction, etc. C'est un film très subtil. D'accord. Donc, Argo, de Ben Affleck, c'est à Voir ou à Revoir, dimanche 28 janvier à 21h sur HD1. Et on va terminer ce nouveau numéro de Cinérama par un conseil livre. Alors, c'est un gros livre. C'est Les Maîtres d'Hollywood. C'est un premier tome, en plus. Il y en aura un deuxième dans quelques mois. Ce sont des entretiens réalisés par Peter Bogdanovitch avec sept grands réalisateurs de l'âge classique d'Hollywood. Attention le casting. Fritz Lang, George Cukor, Alan Doan, Léo Maccaret, Raoul Walsh, Howard Hawks et Joseph von Sternberg. Pas mal, hein ? Donc, en fait, Bogdanovitch, devenu un des grands cinéastes du Nouvel Hollywood dans les années 70, était un très grand cinéphile. Et en fait, dès les années 60, il a rencontré tous les grands maîtres de Hollywood. Et donc, c'était un livre qui est un peu culte aux États-Unis, qui vient tout juste d'être traduit aux éditions Capricci. Et voilà, c'est vraiment passionnant. Ça raconte vraiment tout l'âge d'or d'Hollywood. C'est bourré d'anecdotes parce que les cinéastes, pour la plupart, déjà, ils ne travaillaient plus. Donc, ils n'avaient plus grand-chose à cacher, plus grand-chose à perdre non plus. Donc, ils se lâchent un petit peu. Et notamment, Fritz Lang, quand même, qui dit des choses à la fois assez vachardes et assez touchantes sur Marilyn Monroe, qui rend hommage à Barbara Stanwyck. Et puis, ces petits ennuis avec quelques producteurs totalement incompétents. C'est vraiment... Ça se lit, ça se dévore. Et donc, je vous recommande très vivement ce tome 1 des Maîtres d'Hollywood, entretien avec Peter Bogdanovitch aux éditions Capricci. Merci, Frédéric. Merci, Sobrien. C'est fini pour cette semaine. Sinéraman, on se retrouve la semaine prochaine avec deux nouveaux films. Wonder Will, le nouveau Woody Allen, très réussi à nos yeux, avec une formidable Kate Winslet. Et un film français très surprenant et très attachant, Gaspard va au mariage d'Anthony Cordier avec Félix Moëti et une étonnante Christa Terré. D'ici là, bon film et à la semaine prochaine. Sinérama. Le cinéma dans tous ses états. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada